Quand Pierre Garouet dit la garuche internationale de rugby et adjoint au maire de Lourdes, Lourdes lance le peloton pour 150 kilomètres entre Lourdes et Pau. En préambule, un somptueux défilé dans Lourdes. Jamais de mémoire de suiveur, on avait vu autant de monde au départ d'une étape. Luzardinen aura été la veille, l'étape du suspense et de l'émotion. Celle du lendemain gagnera sa place dans l'histoire pour une toute autre raison. On y reviendra tout à l'heure. Thierry-Marie, lui, n'aura pas vu grand chose. Souffrant, il va tenter et réussir à rejoindre l'arrivée à l'énergie, au courage. Au sommet de Lourdes, Konichev, le soviétique, passe devant Klaverola en quatrième position. Vargas, Montoya sont passés depuis longtemps. Mais la présence de Konichev en si bonne place nous donne un indice quant au caractère historique de cette étape pérénéenne. Mais attardons-nous pour l'heure à l'incident du jour. Jean-Paul Olivier intervient en direct sur Antenne 2. Patrick, le démon a crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanque, vous l'avez vu sans doute ? Non, non, on ne l'a pas vu. Eh bien, écoutez, il a crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanque. Il est rapidement dépanné, mais il va revenir dans quelques instants. Alors que nous, personnellement, nous avons vu Mechler qui se fait rejoindre, Robert, Van der Poel, Marc Philon, Laurent Philon, tous les hommes sont rejoints par le peloton maillot jaune. Oui, Greg Lehmann a donc crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanque. Il était dépanné très, très tard du fait que les directeurs sportifs étaient assez loin. On a attendu le premier pointage et Roger Loger a décidé de faire attendre Duclos-Lassalle et Gvasvol pour pouvoir ramener Greg Lehmann devant. Et ça s'est fait comme ça, ça s'est bien passé. Mais on a quand même eu chaud. Duclos-Lassalle qui fait demi-tour, Gvasvol qui attend. C'est l'image la plus surprenante de ce Tour de France. Lehmann a réintégré le peloton. On peut s'intéresser à ce qui se passe à l'avant. Konitschev, le soviétique, est toujours là avec le belge Bruynell qui l'a rejoint maintenant. Ils vont se disputer la victoire d'étape à Pau. Konitschev, déjà deuxième du sprint du championnat du monde à Chambéry, derrière Greg Lehmann, va l'emporter cette fois-ci. C'est la première fois qu'un soviétique inscrit son nom au palmarès d'une étape du Tour. Historique, non ? J'ai vu la Tour de France glisser de mes mains. En plus, Caputti, qui pour moi, n'est pas un sportif. Rouler, c'est sûr, peut-être que c'est le Tour de France, mais je peux dire, en cyclisme, on ne fait jamais ça. Et ça va revenir sur lui un jour.